On va voir quelles solutions la Française peut apporter. Mais en première, en revanche, eh bien... Voilà, pas de problème malgré cette première double faute pour Demetieva qui remporte aisément son jeu de service, ne sait absolument pas s'en servir, ce qui occasionne parfois ces bribes de phrases que vous entendez et qui polluent votre audition, mille excuses. Parfait, déjà deux doubles en deux points, mais sur la ligne, ce deuxième coup qui s'écarte du corps pour dire que la balle est faute. Pas dommage. Oui, là ça va très vite. Oh, c'est dommage, le contre-pied, c'était pourtant bien joué. C'est pas dire qu'elle ne tente pas, en retour. Non, non, non. Non, non. Dres secondes. Quatre secondes. Quatre secondes. Premier race. Et c'est un jeu blanc qui récompense Oh c'est superbe, c'est superbe mais elle était encore là Elena Demetieva Et puis ce genre de point a surtout le mérite de la réveiller Et deux jeux blancs remportés consécutivement par les deux serveuses C'est très bien joué de la part de la Française Qui a laissé Demetieva rentrer dans cette fameuse cadence de jeu Dans laquelle elle est vraiment quasiment imbattable Voilà, super enchaînement Avec un demi-volet, cette fois elle privilégie la montée en deux temps Et elle va très très vite en défense à Meli Moresmog Et une nouvelle fois même en défense Elle ne propose pas deux balles identiques à Elena Demetieva Ah oui, là c'est remarquablement rectifié Avec cette grosse première sur la médiane Et c'est une nouvelle fois intelligemment montée Cette fois-ci t'étais au centre du cours Elle ne donne aucun angle Exactement Ah c'est vraiment toute la pannelle du tennis de la Française Qu'elle exploite La palette La palette D'Amélie Moresmo Oui, Demetieva C'est une certitude et bien redescendue de son nuage Par rapport à sa victoire d'hier sur Cleisters Oui, surtout Grâce à Meli Moresmo Exactement Encore une grosse faute La grosse faute De Demetieva pour deux balles de sept En faveur de Moresmo Non C'est fait Superbe premier C'est de la part d'Amélie Moresmo Qui a totalement embrouillé Elena Demetieva Très bien le travail de sape Tout à fait Oh là là Deuxième double faute De Demetieva dans ce jeu Il y a bien un moment Qu'il faut capitaliser Allez Il y en a encore une Même pas Terrible Voilà une excellente première Deuxième balle Engagée à 15-30 C'est dommage C'est dommage Deuxième double faute du jeu Ça fait neuf maintenant Et surtout Une balle de break Pour Moresmo Oui c'est parfait Des grands lifts pour s'assurer Une montée dans de bonnes conditions Voilà c'est superbe Une alternance de balles bombées Que c'était dangereux Que c'était dangereux Mais elle a voulu y aller Amélie Moresmo Du bout de la raquette Elle parvient A prendre ce passing long ligne Et pourtant couvert sa ligne Mais à trois reprises Elena Dementieva insiste Oh oui opportuniste en diable Amélie Moresmo Quand elle a vu que sa balle Touchait la bande du filet Elle a suivi immédiatement C'est un signe Ça fait deux fois La bombe du filet Avec Amélie Moresmo Oui la chance n'est pas Du côté de Dementieva Aujourd'hui La seconde était Un petit peu trop courte Tout de suite exploité De la part de Dementieva Et oui la balle neutre Au centre du cours Et non Le coup droit arrêté Par cette bande du filet Et Moresmo Qui cède une troisième fois Son service Un petit peu Un petit peu Un petit peu Un petit peu La ligne, et elle explose finalement Demetieva, il est bien punché encore celui-là. Villaine première qui arrache un cri d'impuissance et d'énervement à Demetieva, deuxième balle de tous les dangers, qui ne passe pas non plus, c'était à craindre, dixième double faute et surtout quatrième break pour Moresmo en quatre jeux de retour au cours de ce deuxième set qui permet à la Française de repasser devant, 4-3. Sarah Rachid sur Eurosport.fr aimerait savoir, il remarque qu'Amelie fait souvent des bois avec sa raquette, que ce soit en coup droit ou en revers, comment pouvez-vous expliquer cela ? Cela arrive et plus fréquemment, comme il le précise, qu'à d'autres joueuses, question de technique. Et bien question surtout de manière de frapper, Amélie Moresmo qui donne... Foudroyer, évidemment les balles neufs c'est aussi à double tranchant. C'est aussi pour la relanceuse lorsqu'elle a une seconde à exploiter, elle était courte. C'est une relanceuse de la qualité de Demetieva. Oh, ce n'est pas possible ! Phénoménale défense ! Encore un très bon retour. Et bien c'est sur un jeu blanc que la rue s'égalise à quatre partout. C'est super, des frappes accompagnées, on le voit après chaque frappe. Oh la 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 la, ça méritait de monter après ce retour. Oui, elle a finalement choisi la prudence. Mais elle s'en sort bien Amélie Moresmo. C'est avec un grand ouf de soulagement. 0,30. Encore tenté de diable sur cette deuxième balle. Douzième double faute et surtout trois balles de break pour Moresmo. Bien loin de sa ligne et vraiment sur les défensives. Moresmo. Et voilà ! Là, elle a bien mis la petite sauce Amélie Moresmo. Elle a bien frappé. Oui, elle y a été à fond, même si elle n'est pas montée au filet, mais les frappes étaient très claires. Et bien voilà une première balle. C'est parfait. Qui plus est assorti. Point par point Frédéric. Toujours point par point. Oui, oui. Ne pas se projeter dans le futur. Regardez la balle. La ligne. Oui, ça reste dessus. C'est bien enroulé. Magnifique de la part de Moresmo. Mais non, elle en a perdu son latin, son russe, son cyrillique, Demetieva au final, à l'image de cette balle de match. Elle n'a jamais pu avoir de certitude dans cette partie grâce à une excellente Amélie Moresmo. Moresmo qui s'impose. Elle n'était pas favorite, on l'avait dit en tout cas au début de cette partie. C'est vrai que Demetieva, sur ses résultats récents, donnait beaucoup plus de garanties. Elle avait été étincelante hier face à Kleisters. Là, elle est redescendue de son nuage face à une Amélie Moresmo qui a su varier à la perfection, qui a retrouvé son service aussi au meilleur moment pour plier l'affaire.